Musique Je m'appelle Hugo Clément, je suis journaliste, j'ai 30 ans et je suis spécialisé dans les questions environnementales, donc tout ce qui concerne la nature et les animaux aussi. Musique Le travail d'un journaliste c'est de montrer la réalité, de montrer ce qui se passe dans le monde. Et souvent les animaux ils sont victimes de mauvais traitements, ils ont des problèmes à cause de l'activité des êtres humains, par exemple quand on coupe des forêts ou quand on fait des mines, des industries qui vont polluer l'endroit où habitent les animaux. Et bien le travail d'un journaliste comme moi c'est de montrer cette réalité aux gens qui ne la connaissent pas forcément et d'expliquer pourquoi c'est important de protéger les animaux, pourquoi c'est important de se mobiliser pour les animaux et aussi de dénoncer les gens qui font du mal aux animaux. C'est aussi le rôle d'un journaliste de montrer ce que certaines personnes voudraient cacher, voudraient rendre invisible. Musique Le reportage qui m'a le plus marqué c'est un reportage que j'ai fait aux îles Ferroé il y a un an à peu près. Alors les îles Ferroé c'est des petites îles qui appartiennent au Danemark et qui sont au nord de l'Europe, au milieu de la mer. Et sur cette île là il y a une tradition depuis très longtemps c'est que les gens ils tuent des dauphins. En fait ils chassent des dauphins, ils vont avec des bateaux dans la mer pour obliger les dauphins à aller vers la plage et quand les dauphins sont sur la plage et bien ils tuent les dauphins avec des couteaux, avec des armes. Et donc c'est très très violent, très très triste et moi ça m'a beaucoup marqué parce que les gens là-bas ils disent que c'est une tradition, qu'ils ont toujours fait ça et qu'ils s'en servent pour manger. Et moi j'ai assisté à cette chasse aux dauphins, j'ai vu les dauphins mourir sous mes yeux et c'est vrai que je me suis senti très triste et très impuissant et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup j'en ai fait un reportage pour expliquer aux gens ce qui se passait là-bas, essayer de mobiliser les gens pour qu'on arrive à faire changer les choses et qu'on arrive peut-être un jour à interdire cette chasse aux dauphins dans ce petit archipel. Pour devenir journaliste je pense qu'il faut être curieux avant tout, il faut s'intéresser aux choses de la vie, à ce qui se passe autour de soi et puis il faut être passionné aussi, il faut avoir envie d'aller sur le terrain, rencontrer des gens, c'est un métier de contact le journalisme où on passe beaucoup de temps à parler avec les gens et donc il faut aimer ça, il faut aimer parler avec les gens, il faut aimer poser des questions, il faut aimer s'intéresser à eux et puis il faut avoir aussi un peu une âme d'enquêteur. Il y a un point commun un peu avec certains policiers qui font des enquêtes pour arrêter les méchants, les voleurs, les criminels parce que nous aussi on enquête pour essayer de trouver la vérité parce que souvent il y a des gens qui essayent de cacher cette vérité-là et le travail d'un journaliste c'est de mettre ça en lumière et de la révéler. Pour devenir journaliste, il y a plein d'études possibles, il n'y a pas une seule étude qui permet de devenir journaliste on peut devenir journaliste en étudiant d'abord le français, l'histoire, les langues étrangères ou même la biologie, les mathématiques dans le journalisme il y a des gens qui viennent de toutes les études différentes après il y a des écoles de journalisme qui sont des écoles spécialisées qui nous apprennent à utiliser une caméra, à nous servir d'un micro, à écrire un article et ça ces écoles de journalisme elles arrivent dans un deuxième temps après le début des études secondaires donc il faut d'abord aller au collège, au lycée, avoir son bac, aller à l'université par exemple et ensuite à la fin de l'université on va dans une école de journalisme pendant deux ans pour apprendre toutes les techniques qui nous permettent de travailler. La défense des animaux La défense des animaux c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les gens de tous les âges mais surtout les plus jeunes et notamment les enfants et moi j'ai deux filles, une de 9 ans et une de 6 mois donc celle de 6 mois elle parle pas encore mais celle de 9 ans qui s'appelle Ava elle est très très intéressée par les questions qui touchent aux animaux elle est très intéressée par ce qui se passe dans le monde autour des animaux que ce soit les animaux sauvages, les rhinocéros, les éléphants ou que ce soit les animaux avec lesquels on vit en France les animaux d'élevage, les vaches, les poulets, les lapins etc. ou les animaux sauvages qu'on a en France aussi dans nos forêts et Ava par exemple elle a décidé il n'y a pas longtemps de ne plus manger de viande parce qu'elle ne voulait plus faire du mal aux animaux parce qu'on lui a expliqué ce que ça voulait dire de manger de la viande que ça avait des conséquences parfois sur les animaux qui vivaient dans les élevages et qui pouvaient souffrir à cause du fait qu'on les mange voilà donc je pense que de plus en plus de personnes de plus en plus d'enfants s'intéressent au sort des animaux et moi quand j'étais enfant c'est vrai qu'on parlait pas beaucoup de ça on s'intéressait aux animaux que quand on allait dans les zoos quand on regardait des films à la télé sur les animaux mais on savait pas vraiment comment ça se passait dans les élevages des animaux qu'on mange moi je mangeais du poulet, je mangeais du cochon, je mangeais des vaches et je savais pas du tout qu'en mangeant ces animaux là et ben il fallait pour ça les élever dans des conditions qui sont pas du tout adaptées à ces animaux qui les font souffrir et puis aussi qu'il fallait les tuer ça semble simple pour manger un animal il faut le tuer mais moi quand j'étais un petit garçon j'avais pas du tout conscience de ça j'étais pas au courant et donc c'est bien que la jeune génération aujourd'hui essaye de manger moins d'animaux de faire un peu plus attention voire de pas en manger du tout mais bon c'est pas obligatoire mais chacun essaye d'agir à son niveau et je pense que c'est porteur d'espoir pour l'avenir de voir des jeunes générations qui se mobilisent sur cette question là 맛있ons on